– Bonjour, nous recevons Jean-Charles Larseneur. Vous êtes député de la deuxième circonscription de Brest-Centre, de la République en marche. Vous avez participé à la création du dixième groupe à l'Assemblée tout récemment, qui marque l'effritement du groupe des marcheurs, lequel a perdu la majorité absolue et doit désormais s'appuyer sur le modem. Comment vous expliquez ce phénomène d'érosion continue de la République en marche ? – Bonjour, alors à mon sens, c'est tout le contraire d'une érosion. Il s'agissant du dixième groupe qui a été créé, auquel en effet je fais partie, agir ensemble, plutôt d'une consolidation de cette majorité, puisque vous l'avez dit, un neuvième groupe s'est créé quelques jours, quelques semaines plus tôt, qui est un groupe du Nini, un groupe autour de Mathieu Orphelin, vous le savez, d'Orient Taché, de M. Villani, mais un groupe du Nini qui confine à l'opposition. Et à ce moment, si vous voulez, où la France s'avère une heure difficile, nous allons y revenir, il nous semblait important de consolider la majorité, de clarifier aussi les positions de certains, notamment de membres du groupe UDI Agir Indépendant, pour venir renforcer la majorité, qui s'appuie désormais sur trois piliers, la REM, le Modem et Agir Ensemble à l'Assemblée. – Alors certains, tout de même, s'interrogent sur les motivations de ces marcheurs et s'inquiètent du fait que d'ailleurs, ce groupe qui compte, je crois, 17 députés, pourrait grossir. On parle même de la création maintenant d'un onzième groupe. Est-ce que finalement, on n'est pas dans un phénomène de fractionnement qui est assez dangereux ? Certains disent que les lois vont être beaucoup plus longues à voter. Est-ce que finalement, le verre n'est pas dans le fruit ? – Pour moi, c'est avant tout un gage de pluralisme et une manière de porter des idées. Je vais y revenir, des idées fondées sur une sociale démocratie, un social libéralisme assumé. Nous portons des idées audacieuses, comme le revenu universel, que La République En Marche, pour l'instant, ne porte pas de manière consensuelle, des idées fortes sur l'écologie, des idées fortes sur l'Europe, parce que dans la crise que nous connaissons, crise sanitaire qui n'est pas terminée, crise sociale, économique d'ampleur à venir, il va falloir des idées fortes. D'autant plus qu'après la phase des municipales, qui va se conclure fin juin, le président de la République va s'inscrire dans un cycle d'annonces importantes qui vont marquer la suite de ce quinquennat. Et donc, c'est dans ce mouvement-là que nous entendons peser avec les 17 députés du 10e groupe. – Alors, ce groupe a été créé à l'initiative d'Olivier Becht, qui est député du Barin, si je ne me trompe. – Du Orin, cher Hubert. – Du Orin, donc je me suis trompé. C'est aussi une initiative d'un certain nombre de députés qui viennent de l'UDI, donc en rupture avec Jean-Christophe Lagarde, dont l'opposition a été jugée un peu stérile à l'égard du chef de l'État. Certains peuvent y voir aussi une opération de matignon qui consisterait à rassembler les troupes autour du Premier ministre dans le cadre de son ambition politique future. – Alors, je l'ai dit, je le redis, ce n'est pas une écurie. Et d'ailleurs, ce serait mal comprendre, je crois, le fonctionnement de nos institutions, de la Ve République. Si on estime que le sort d'un ministre, le destin d'un ministre, se joue parmi un groupe de 15 à 20 députés, on se trompe. Le destin d'un ministre se joue entre le Président de la République et le Premier ministre, voilà. Donc, ce n'est pas l'écurie de tel ou tel, c'est un rassemblement de personnes qui portent des idées qui leur semblent congruentes, d'abord, de manière agile, parce que c'est un groupe plus petit, en effet, et pour permettre de peser, comme je l'ai dit, sur la suite du quinquennat. – Alors, j'aigraine toutes les critiques qui ont été faites, notamment Hugues Rançon, qui est vice-président de l'Assemblée, qui dit, entre se taire ou partir, il y a quand même la place au débat. Vous ne pouviez pas débattre en votre sein ? – Nous avons toujours débattu au sein de La République en marche, nous avons toujours débattu avec le MoDem, nous débattrons demain, nous débattrons déjà entre Agir, le MoDem et la REM, donc le débat, il existait, il existe. J'ai cité une idée qui, moi, me tient à cœur, celle du revenu universel, c'est vrai qu'elle n'a jamais réussi vraiment à prospérer, que c'est sans doute plus simple, en effet, de porter une idée forte, avec quelques députés qui partagent les mêmes visions, que dans un groupe à 300. Bon, ça, effectivement, c'est un élément, je dirais, de simplicité du débat interne. Après, dans les critiques, j'ai aussi entendu dire, c'est compliqué, vous comprenez, d'organiser l'avis parlementaire avec 10 groupes, certes, mais enfin, je pense que la qualité du débat, le pluralisme à l'Assemblée, va tout de même plus et intéresse plus les Français que de savoir s'il y a 8, 9 ou 10 groupes à l'Assemblée. – Est-ce qu'il y a un manque de considération, un sentiment un peu d'inutilité dans un groupe aussi important, la volonté de ne pas apparaître comme des godillots, groupe dont on reconnaît parfois que la gestion par M. Le Gendre pouvait laisser à désirer ? – Moi, en tout cas, je ne me suis jamais senti inutile. La ministre des Armées était à Brest, ce n'était pas plus tard que vendredi dernier, et quand je fais le bilan de ce que nous avons pu faire avec cette majorité pendant 3 ans au sein du groupe La République En Marche en matière de défense, vous savez que je siège la commission de la défense, je me dis que ces efforts n'ont pas été inutiles. – Alors justement, on parle de la visite de Mme Parly à Brest, on a remis un peu sur le tapis cette histoire de deuxième porte-avions fantômes, dont Jacques Chirac me disait déjà il y a 15 ans, M. Caudirayet, les porte-avions, c'est comme les gendarmes, ça marche par deux. Alors on parle maintenant de 2036, Mme la ministre assure que le porte-avions pourra être en partie construit à Brest. Qu'en est-il exactement ? – Alors deux choses, d'abord sur le bilan à Brest, et pas avec le porte-avions, je vais y revenir tout de suite, mais la liste de la ministre, c'était la guerre des mines. La guerre des mines, c'est essentiel parce que ça entoure la dissuasion. Et la dissuasion, s'il y a bien un bloc qui va rester à Brest, comme je dirais une capacité industrielle, et aussi un fournisseur d'emplois d'activités dans la région, c'est la dissuasion. Guerre des mines, six, sept navires de guerre des mines, une base complètement rénovée, avec des financements importants déjà engagés, et sur les cinq cours à venir, de l'innovation, avec des drones, on l'a vu sur la question des drones Thalès-CK, donc des chantiers importants. Le porte-avions, c'est un sujet très structurant, à l'horizon, vous l'avez dit, 2036-2040. J'ai tenu, avec d'autres rédacteurs locaux, à dire, Madame la ministre, nous avons des compétences à faire valoir ici à la pointe du Ponant, notamment dans le domaine nucléaire, parce que nous savons intégrer des éléments nucléaires, notamment dans la guerre électronique, et même si les choix structurants ont été faits, que je déplore d'ailleurs, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, amenant la grosse construction à Saint-Nazaire, il me semble que je suis dans mon rôle, en montrant tous les atouts que la pointe du Ponant a à faire valoir en matière de construction navale, notamment dans ces domaines très précis, du nucléaire, et puis de la guerre électronique. La commission de défense, d'où est partie d'ailleurs ce sous-groupe, où ce nouveau groupe parlementaire, elle a plutôt l'habitude de serrer les rangs. La France est en opération actuellement dans le Sahel, c'est compliqué, il y a un risque d'enlisement, on sort d'un déconfinement complexe, enfin d'un confinement complexe, et d'un déconfinement qui va l'être encore plus. Quelle peut être votre valeur ajoutée en la matière ? – De la commission de la défense tant que telle ? – Non mais de votre groupe surtout. – Bien, la valeur ajoutée, je l'ai dit, elle se situe sur différents plans. Social, j'ai parlé du revenu universel, je n'y reviens pas, je n'y reviens pas. Écologique, pour une société moins carbonée, avec des propositions très fortes, je salue d'ailleurs les premières mesures qui ont été prises, notamment sur la prime à la conversion vers les véhicules électriques. Il en faudra d'autres, peut-être vers de plus petits véhicules, en tout cas des éléments pour une société moins carbonée, parce qu'il faut que cette reprise soit forte et riche en termes d'emploi, mais qu'elle soit aussi protectrice pour la planète. – Oui, mais justement, laissez-moi préciser un peu ma question, parce qu'on essaie de tenir un peu les deux bouts de la chaîne. Finalement, François Langlais, dans le journal du dimanche, disait ce week-end, Macron est confronté un peu à un choix qui fut celui de François Mitterrand en 1983, un véritable redéfinition d'un cap, un véritable tournant, sauf que lui, il doit le faire à l'envers, c'est un libéral qui doit aujourd'hui tendre la main vers plus de socialisme, alors que Mitterrand est passé du socialisme au libéralisme, c'était l'époque aussi, finalement, de la révolution tachérienne, enfin, la post-révolution tachérienne et riganienne. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes très endettés, et nous sommes suspendus au bon vouloir de l'Allemagne, et surtout d'un groupe de pays du Nord, qui sont totalement hostiles au fait d'ouvrir largement les vannes. Donc, vous, vous avez des idées générales, mais sur quel cadre vous situez-vous ? – Oui, deux choses. D'abord, du social, on n'a pas attendu la crise pour en faire. Je rappelle qu'on en fait depuis trois ans, et que s'agissant de la crise elle-même, de la crise sanitaire, c'est bien cette majorité qui a voté quand même des mesures pour les 9 millions de personnes qui bénéficient du gommage partiel, pas rien, un milliard d'aides aux personnes les plus démunies, je le rappelle quand même, et 7 milliards d'aides à toutes nos entreprises, activités commerçantes, artisans, qui subissaient des pertes de recettes. – Sans parler des gilets jaunes. – Pour remonter à quelques mois ou quelques années en arrière. Vous avez raison. Bien. Ensuite, il y a en effet la dimension européenne qui s'impose massivement, parce qu'on voit bien que si on veut conjuguer une forme de relance avec une forme, je dirais, de résilience, on peut lier un terme à la mode, mais aussi peser dans les équilibres internationaux, parce que demain, il faudra mieux quand même être à la table qu'être au menu, si je puis me permettre, et les grands qui vont peser demain, ce sont les États-Unis et la Chine, nous le savons, il va falloir penser européen. De ce point de vue, je crois que le président ne change pas de cap, il l'intensifie au contraire. Et je crois qu'il va falloir qu'on pose sur la table des propositions très fortes. Avec mon groupe, nous avons des propositions assez audacieuses qui iraient jusqu'à une forme d'Europe plus fédérale, peut-être avec un moyeau de pays plus restreint. D'ailleurs, avec ou sans l'Allemagne, peut-être faut-il dire aux Allemands, d'une manière quelque part ferme et virile, nous allons faire avec la Belgique, avec l'Italie, l'Espagne, l'Espagne. – Mais vous savez bien que c'est totalement irréaliste, qu'aujourd'hui nous avons besoin du bouclier allemand, et que c'est aussi grâce à l'euro et aux Allemands que nous pouvons tenir face au marché financier. Je voudrais… – Vous parlez de l'Europe, je voudrais, pour finir… – Si vous permettez, et dire aux Allemands, vous prenez ou ne prenez pas. – Oui mais ça, vous savez, François Hollande a déjà essayé ça. Il a essayé de faire un front des pays du Sud, les pays du Club Med, comme on les appelle, avec l'Espagne et l'Italie, et ça n'a pas marché parce que justement, ils avaient besoin de l'imprimature des Allemands. Je vous pose une dernière question, Jean-Charles Larssonneur, parce qu'on ne va pas épuiser ce débat. Une question sur la décentralisation. Est-ce que l'État ayant montré ses carences avec cette crise sanitaire, est-ce que vous êtes favorable à plus de décentralisation ? – Alors merci, parce que pendant l'Europe, j'allais y venir, c'est ce côté girondin, décentralisateur, qui est aussi au cœur du logiciel d'Agir Ensemble. Alors décentralisation sous plusieurs aspects. Si on parle de Bretagne, vous le savez, je suis favorable à l'idée d'une assemblée unique de Bretagne, parce qu'on a aujourd'hui un département dont les compétences en font principalement un guichet, vous le savez, qui en termes de compétences politiques ne recoupent pas complètement ses attributions. – Vous avez cinq secondes pour conclure. – Pas une grande efficacité en matière de réactivité dans la crise, notamment sur les masques. Donc je pense que le département peut peut-être s'en passer et monter d'un cran au niveau régional parce que c'est là que nous trouverons une vraie cohérence pour l'attractivité de notre région. – Merci Jean-Charles Larsonneur. Et on se retrouve demain avec un nouvel invité qui sera Loïc Enaf, président de la société du même nom et également président de Produits en Bretagne. À très vite et protégez-vous selon la formule consacrée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada